Le fait que j'ai dû arrêter ma carrière subitement comme ça à cause de problèmes de santé, oui aujourd'hui je suis vraiment devenu un entraîneur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Nice entre 2008 et 2012. Malheureusement, il a été contraint d'arrêter sa carrière de footballeur à seulement 27 ans en 2012 en raison de flébites à répétition. A cette époque, pour le soutenir, l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de Football, Augustin Sididiallo, l'avait appelé à Libreville au Gabon où les éléphants de Côte d'Ivoire disputaient la canne 2012. Une rencontre émouvante entre Fayet et les éléphants. Sous l'effet de l'émotion, le sélectionneur de l'époque, François Zahoui, n'a pu retenir ses larmes. Si le destin a mis Fayet hors des pelouses, il se retrouve désormais sur le banc pour être entraîneur. Je ne me voyais pas forcément avoir le charisme, avoir le caractère d'un entraîneur. Je ne suis pas quelqu'un de pointilleux et c'est vrai que quand tu fais entraîneur, il faut être carré. Il faut que tout soit planifié, tout soit écrit. Il faut laisser une trace de tout ce que tu fais, toutes les séances. Et bizarrement, quand j'ai arrêté, j'ai essayé. J'ai essayé et j'ai vraiment pris goût. Tout est rapporté à toi quand tu es joueur. Mais c'est vrai que quand tu es entraîneur, finalement, c'est plus les autres qui passent avant toi. Là, tu es obligé de tout gérer. J'ai dû arrêter ma carrière subitement comme ça à cause de problèmes de santé. Et c'est vrai que j'ai tellement pris goût justement à ce nouveau métier que je joue mon rôle vraiment à fond et à 200%. Donc oui, aujourd'hui, je suis vraiment devenu un entraîneur. Bombardé sélectionneur intérimaire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Cannes 2023 à la suite de la démission du sélectionneur Jean-Louis Gassé, il réussit son baptême de feu en huitième de finale de cette compétition contre le Sénégal tenant du titre continental. Après cette brillante victoire, on ne peut que lui souhaiter un avenir radieux avec les éléphants de Côte d'Ivoire.